En fait, il n'y a pas un budget, mais il y en a sept. Il y a le budget principal qui regroupe toutes les activités générales de la commune. Et puis il y a six budgets annexes, donc on va les citer. Il y a les parkings, qui est le plus important, transport et remontée mécanique. Il y a l'eau et l'assainissement, les locaux aménagés, les forêts. Donc voilà, chaque budget a une partie fonctionnement et une partie investissement. Un fonctionnement, c'est comme l'exploitation des entreprises. C'est le même système, c'est toutes les dépenses courantes, etc. L'investissement, c'est tout ce qu'on fait, les gros achats, les grosses constructions, etc. Donc voilà, je vais vous parler surtout du budget principal qui est le plus important. Alors le budget principal, il va être voté le 13 février par le conseil municipal actuel. Bon, c'est un peu la règle, les élections, en général, des sortants, ils votent toujours le budget. Donc c'est plutôt... c'est très bien comme ça. Donc ce budget en fonctionnement, il est de 28 millions d'euros. 28 millions d'euros, dont 700 000 euros d'intérêt de la dette. J'en parle parce que ça permet d'expliquer la totalité de la dette de la commune. Donc voilà, ce budget de fonctionnement, il permet de dégager ce qu'on appelle une épargne brute, qui est de 6 millions d'euros. Donc c'est une cagnotte qui sert en fait à deux choses. Alors cette cagnotte, elle sert à rembourser le capital des emprunts, qui est de 3 millions d'euros. C'est pour ça que la totalité de l'annuité de la dette, c'est 3 millions d'euros de capital plus 700 000 d'intérêt. Voilà, ça donne l'image. Et donc il reste 3 millions d'euros, ce qu'on appelle l'épargne nette. Alors l'épargne nette, c'est un peu comme la maison, c'est-à-dire que vous avez fait vos dépenses, vous avez un peu d'argent, mettez de côté sur le livret, et ça vous sert pour payer cash un certain nombre de gros achats. Et la commune, c'est un peu pareil, c'est le même principe. Donc du coup, maintenant, j'en reviens à l'investissement. Donc cette année, le budget d'investissement, il est de 8 millions 5. Alors ce budget d'investissement, comment il est financé ? Alors il est financé justement par cette épargne nette dont on vient de parler, qui est finalement de l'apport d'argent cash. Ensuite, il y a un emprunt qui est de 2 millions 6. Et il y a un certain nombre de recettes, on va dire structurelles, qui tombent chaque année, 2 millions 9, dont la récupération de TVA, parce qu'on récupère la TVA sur les investissements passés. Donc voilà, tout ça, ça nous fait nos 8 millions 5. Alors maintenant, ces 8 millions 5, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors en gros, il y a 3 gros postes, si on veut le résumer. Il y a tout d'abord 3 millions qui sont consacrés, on va dire, à l'entretien du patrimoine existant. Parce qu'au titre de la bonne gestion depuis des années, d'ailleurs, on réserve une enveloppe de 3 millions d'euros pour entretenir tout ce qui était construit avant. Genre l'ivoirie, les gros entretiens sur les bâtiments, renouvellement de matériel, etc. Voilà, donc ça, c'est cette première enveloppe. Ensuite, on a environ 900 000 euros qui sont, on va dire, des engagements contractuels de la commune. Donc la commune doit honorer, donc chaque année, on a à peu près cette somme. Et puis le reste, eh bien le reste, c'est les 4 millions 6, c'est l'enveloppe des projets nouveaux. Donc ça, c'est précisément ce qui fait un peu la marque de fabrique de la municipalité. Qu'est-ce qu'elle va avoir comme projet nouveau ? Eh bien, ça va s'inscrire dans ces 4 millions 6. Alors maintenant, quels sont les enjeux par rapport à ces sujets d'investissement ? Alors les enjeux, moi j'en vois 4. Alors le premier, eh bien c'est précisément de réserver une enveloppe de 3 millions d'euros par an pour être capable d'entretenir le patrimoine. C'est de la bonne gestion. Ensuite, un enjeu important, c'est d'essayer autant que possible de ne plus dépendre des ventes foncières, des ventes de terrain, etc. Déjà parce que, à force d'en vendre, il n'y en aura bientôt plus. Et puis c'est un peu comme à la maison, vous n'avez pas financé votre budget en vendant les bijoux de famille. Donc il y a un moment, il faut qu'on ait une espèce d'indépendance au niveau du budget. D'ailleurs, le budget qui est présenté cette année, il le fait parce qu'il prévoit zéro vente foncière. Donc c'est plutôt bien. Troisième enjeu, essayer d'aller à la chasse aux subventions. C'est-à-dire qu'on a vu les 4 millions 6. Les 4 millions 6, si on veut les passer, admettons, à 5 millions 6, il faut aller trouver un million de subventions. Donc il faut aller chercher, il y a le département, la région, l'État. Et il y a aussi l'Europe. D'ailleurs, il y a même des collectivités qui font du lobbying, qui embauchent les gens uniquement pour ça, pour aller chercher des subventions. Donc il faut du personnel qualifié. Et puis, dernier point, dernier point qui est important, c'est qu'il faut changer aussi notre méthode de gestion des projets. Parce qu'en fait, il y a deux méthodes, aux deux extrêmes, en fait. Vous avez le faire, c'est-à-dire que la commune fait toute seule. Elle se débrouille toute seule, elle le fait. Et puis, à l'inverse, il y a le laisser faire, où là, c'est l'ultralibéralisme complet. On vend des terrains, on laisse faire, sans contrepartie, on ne contrôle plus rien. Entre ces deux voies, nous, on pense qu'il y a une voie intermédiaire qui consiste à faire faire ou faire avec. C'est un peu pareil. C'est-à-dire que c'est soit on cofinance avec d'autres partenaires, soit en fixant des règles, en quelque sorte, on fixe les règles du jeu, alors soit dans le PLU, soit dans des conventions, alors soit des baux à long terme, soit tout ce qu'on veut, des concessions d'aménagement, etc. Soit des appels à projets, soit des ventes à conditions. Donc ce qui permet à la commune, par un espèce d'effet de levier, à la fois de pouvoir mettre en oeuvre sa politique, tout en dépensant, pas forcément tout directement, mais en partenariat avec d'autres intervenants. Donc voilà. Nous, notre équipe, qui est à la fois jeune, compétente et pluridisciplinaire, elle aura pour mission de gérer son programme en respectant les contraintes budgétaires, justement. contraintes budgétaires qui nous permettront de continuer une politique de hausse très modérée de la fiscalité. Voilà ce qu'on peut dire sur nos objectifs. Donc le 15, ne restez pas à la maison, dès le 15, bam, on vote.